L'intelligence artificielle, là, si je pose la question à la salle, c'est sûr qu'on va avoir des débats pendant des heures. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la machine pour qu'elle décide? Je ne connais pas très bien vos politiciens locaux, mais je connais Nicolas Sarkozy, je connais François Hollande. Je crois que si je leur confiais à chacun une intelligence artificielle en leur demandant de programmer la moire pour qu'elle fasse la politique, je suis sûr que j'aurais deux machines différentes. Et imaginez si on leur confiait la sorte du monde à ces deux machines-là après, on ne s'en sortirait pas. Très bonne remarque. C'est quelque chose qu'on voit avec les voitures automatiques, ou la question aujourd'hui. Oui, ça a été abordé aussi. Si on voit, voilà, si on doit apprendre à la machine, si la machine doit tuer le conducteur en face, ou le conducteur, elle n'aura pas le choix. Qui va accepter de programmer ça? Bon, le politicien virtuel, ce politicien qui est à notre table n'est pas virtuel. Donc, je ne vais pas lui demander ce que serait un politicien virtuel, ce serait une insulte, Emery, que je ne vais pas te demander ça. Non, mais je suis surtout un républicain très attaché au pouvoir populaire et au libre-arbitre qui, pour le coup, différencie l'homme de la machine. Mais je reviens un tout petit peu en arrière dans le début pour dire que moi, ce qui me fascine et qui me fait un peu marrer quand même, c'est que les auteurs de science-fiction, ceux qui ont décrit le proche avenir, notamment l'école cyberpunk et tout ça, se sont mis à écrire sur le présent. Gibson, il y a 15 ans, l'identification des schémas, a dit qu'il ne nous reste plus qu'à identifier des schémas. Et quand il écrit, le bouquin, alors, pour le coup, a plus vieilli que le neuromancien et tout ça, parce qu'il en est à une enquête sur forum, c'était le temps des forums internet, bon, là-bas, on est quand même, la réalité virtuelle qui est exposée là-bas et tout ça dans un autre temps. Je pense à Walter John Williams qui nous disait, il y a un an ou deux ici, qui, on avait prévu plein de trucs, on est désolé, tout est arrivé. Et qui décrivait dans un algorithme, justement, qui était capable, dans son dernier, je ne sais pas si son dernier, mais un de ses derniers bouquins, This is Not Again, d'ailleurs, je ne voudrais pas trop spoiler le bouquin, parce qu'il est excellent, mais un algorithme qui est capable de manger l'économie, en tout cas de précipiter les marchés dont on parlait à l'instant, dans des crises absolument terribles. Donc on est dans cette situation-là, puisqu'on parlait un peu d'utopie. Moi, je ne crois pas à une machine capable de remplacer complètement le cerveau humain, donc son libre-arbitre, donc l'homme politique virtuel. Par contre, on est assis sur une mine de barbarie ou d'utopie. Et aujourd'hui, si nous disons que... Enfin, d'abord, il y a encore des inégalités qu'il faut... Vous savez qu'il y a 40% des salariés seulement qui utilisent le mail tous les jours dans leur vie au travail. C'est peu, quand même. 60% qui utilisent des ordinateurs. Je parle du rapport au travail. Il y a presque 100% des foyers équipés aujourd'hui, mais on en est là. Donc on a encore des inégalités à résoudre. Mais si on automatise 50% des emplois, et qu'on arrive à développer une émancipation plus cognitive, à produire du savoir, à partager du savoir, on n'est pas très loin des utopies décrites au XIXe siècle, dont on parlait à l'instant. Marx parlait de producteurs libres. Et donc, tout ça est possible, à condition que, à mon avis, mais sans le prosélytisme, parce que je ne suis pas là pour ça, mais le court-termisme est en train de bouffer le monde, puisque on cherche des marges de profit énormes, sur un temps très court, qui nous emmène à toutes ces catastrophes, y compris les catastrophes écologiques qui sont devant nous. Et si on se remet à réfléchir le temps long, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la science-fiction, parce que ça nous aide à analyser et à réfléchir le temps long et à lancer des alertes parfois, il y a des perspectives très positives, même aujourd'hui au cœur de la crise écologique qu'on vit. Oui, bien sûr. C'est sûr que le temps long ne doit pas être oublié. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que nous, on est dans cet environnement de la science-fiction, on est souvent des décrypteurs du temps court, du futur proche. C'est l'un des engagements réalistes les plus puissants de la science-fiction, cette capacité à penser le présent. Combien de fois on l'a répété, la science-fiction est un outil spéculatique pour penser les conséquences de ce que nous faisons déjà, de tout ce qui est déjà en germe aujourd'hui. On le voit bien dans vos œuvres différentes, même en ce qu'on explore le futur très-moitin ou dans une vision extrêmement globalisée de Universal War, on est sur les mêmes problématiques. Alors, il y a encore plein, plein de questions. Cette table ronde, j'aurais aimé qu'elle dure trois heures. Je veux que le temps passe. En plus, on a commencé un peu en retard. Ce n'est pas juste. Les presse-décesseurs n'ont pas été totalement raccords, mais ça, ce n'est pas grave. Je sais que le public a des questions. On va vous laisser poser des questions. Il y a juste un pont de la table ronde qu'on n'a pas pu aborder, que j'avais en tête. C'est la consommation d'énergie par les machines. Parce que les machines consomment de l'énergie. Nos ordinateurs consomment de l'énergie. Plus nous progressons, plus nous utilisons des machines qui ont besoin elles-mêmes de leurs propres ressources. On le voit bien dans la série Real Humans, où il faut toujours se connecter, se rebrancher. Qui éteint son téléphone portable le soir ? Qui éteint son ordinateur au lieu de le mettre en veille ? Donc, on ouvre de l'énergie avec ces machines. Et ça, on n'a pas eu le temps de l'aborder, en réalité. Et les centres de données et de calculs qui finissent par consommer des... Qui doivent être refroidis. Qui finissent par consommer plusieurs pourcents de l'énergie produite... Oui, une nouvelle façon de chauffer les maisons, c'est installer un centre de calcul dans le sous-sol. Ça marche très bien pour chauffer les maisons. Alors, qui a des questions ? Allez-y, il doit y avoir un micro qui circule à votre disposition. Je suis sûr que sur la gestion des ressources par les machines ou l'abandon peut-être de cette question-là, allez-y.